Mardi, nous suivons les parties de demi, la finale et la remise des récompenses. Sous-titrage ST' 501 ... 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 3 points. Attention, attentif et titré de la bouleur, patiente moine, moise. 4 à 2 pour lui. 4 à 2 pour l'équipe. 5 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 à 3 pour l'équipe. 5 à 3 pour l'équipe. 5 à 3 pour l'équipe. 5 à 2 pour l'équipe. 5 à 3 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 pour l'équipe. 6 à 3 pour l'équipe. 6 à 3 pour l'équipe. 5 à 3 pour l'équipe. Merci. Merci. Sur ces deux boules parfaitement pointées par Aubert Méladeau, c'est l'équipe de Loïc Pellegrini, Jean-Pierre Bureti et Aubert Méladeau qui s'imposent et qui se qualifient pour la finale du premier national de la ville de Nîmes. Merci. Jonathan mène 11 à 6. Et début des vestibités, 17 heures. Merci. 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 Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à l'épilogue de ce premier national de la ville de Nîmes que l'on doit à la boule passion nimoise, au comité du Gard et à la municipalité donc les joueurs vont rentrer sur le terrain Messieurs, s'il vous plaît, c'est à vous venez vous placer au milieu du terrain on peut les accueillir, on va les encourager on va accueillir les arbitres on peut accueillir aussi et on va appeler les instances à qui on doit ce premier national de la ville de Nîmes Messieurs, venez vous aligner, messieurs les présidents et messieurs les délégués alors on va commencer par les joueurs qui font le spectacle donc en premier, Olivier, ou Michel, ça dépend comment vous voulez Olivier Adzény, finaliste du Provençal en 2014 vainqueur à la Ragne en 2012, en 2013 et vainqueur du souvenir André Massoli on peut applaudir Olivier, s'il vous plaît son partenaire, donc que j'ai appelé ex-pointer mais après j'ai appris que c'était un tireur expérimenté Serge Séqui, champion de Ligue Midi-Pérénée-Doublette champion Haute-Garotte-Triplette vainqueur à Saint-Maximin, à Foss-sur-Mer deux fois et à la Tour Dengue, on peut applaudir Serge Séqui, s'il vous plaît et ils sont associés à un jeune talent Jonathan Casanova, champion des bouches du Rhône 2016 à Toulon, vainqueur en 2014 et il allie un peu la pétanque et le jeu Provençal parce qu'il a été vice-champion de France Junior à la pétanque et il fait partie maintenant du pôle espoir de la Fédération Française de Bétanque et de jeu Provençal Jonathan Casanova ils vont être opposés à M. Louis Pelligrini deux fois demi-finaliste du Provençal vainqueur de l'Aragne 2014 et récent vainqueur du Brusque 2016 on peut applaudir associé à M. Robert Mélano 17 nationaux à son actif deux fois champion de Ligue et champion de France doublette 2011 on peut applaudir aussi on va finir avec l'homme à la casquette bleu verte si je peux me permettre le dinosaure du jeu Provençal M. Jean-Pierre Bambi Pierotti trois fois l'Aragne digne tout l'an de 2014 quatre fois le Provençal et deux fois champion de France une ovation pour ces champions s'il vous plaît alors évidemment on a toujours besoin du corps arbitral et même si des fois dans le midi il y a des décisions qui ne sont pas toujours approuvées le jour où il n'y aura plus d'arbitres malheureusement que ce soit à la pétanque au jeu Provençal ou dans d'autres sports et bien il n'y aura plus de sport donc on va applaudir M. Jean Saletti arbitre national qui nous vient du Goucuse assisté dans cette compétition par M. Gérard Bonamour arbitre de Ligue on va saluer aussi Jean-Pierre Semelon et Gilbert Sébin qui sont absents aujourd'hui mais comme officiers le premier jour on peut applaudir les arbitres s'il vous plaît maintenant on va remercier M. Jean-Louis Rizot de nous avoir rendu visite M. Rizot président du comité du GAR merci beaucoup de nous honorer de votre présence on va saluer aussi le délégué M. Gilbert Marcon délégué donc de la fédération française et membre du comité du GAR et évidemment on va terminer par M. le président de la boule passion nivoise M. Gilbert Vierde merci beaucoup messieurs écoutez merci pour tous ceux qui sont venus merci aussi à tous les joueurs que vous avez voulu y participer puisqu'il y avait 5 mètres 3 épiques c'est beaucoup moins que l'année dernière malheureusement le midi libre on n'existe plus nous avons essayé de le pas de l'entasser c'est pas possible tout du moins de créer une compétition qui permette encore aux joueurs de provençal et aux amateurs de jeu provençal de jouer et de participer à un concours qui est quand même un concours national qui est pas si mal noté que ça de leur permettre de jouer de se régaler un petit peu de jouer c'est vrai que bon il a fait chaud c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres on a entendu pas mal de choses ce qui est certain c'est qu'on a aussi entendu que les joueurs qui sont venus en majorité étaient satisfaits ce qui les a très bien donc nous avons vu un grand défi à relever c'était celui de refaire de nouveau une compétition aux jeux provençal je ne sais pas s'il est réussi toujours été que nous sommes arrivés au bout avec des équipes de qualité et des joueurs qui je le pense vont nous permettre de nous amuser et de nous régaler pendant la finale voilà donc c'est tout à peu près tout ce que je voulais dire remercier aussi pour cet événement sans lequel rien ne se fait tous les membres et tous les bénévoles à tous les niveaux qui nous ont aidé et puis souhaiter bonne chance surtout aux six joueurs en espérant qu'ils feront des belles parties et un beau résultat merci alors donc monsieur le président du comité un président heureux ben heureux oui sur le résultat un beau beau du comité pas de problème puisqu'elle a titre au champion de France mais surtout heureux de voir que la boule passionnimoise a su relever le défi face aux difficultés qui se sont plantées il fallait à tout prix sauver le provençal dans le gars et je vais même dire dans le midi puisque le provençal s'arrête et il restait plus grand s'il reste quelqu'un qui a fait un concours mais a fait le midi libre l'ex-midi libre avait sa place maintenant il devient le premier national de Nîmes et merci donc à la municipalité merci à la boule passion d'avoir relevé ce défi pour faire perdurer un concours emblématique et j'espère qu'il va quand même reprendre un peu d'ampleur cette année il y a eu que ça met deux trois équipes je sais que c'est nouveau il y a eu pas mal de tractations en coulisses malsaines mais enfin ça on n'y peut rien ceux qui veulent mieux le jeu provençal ne pouvaient pas mieux faire je pense qu'ils vont s'ils continuent comme ça ils vont y arriver en fait rien de plus merci Gilbert merci la ville la municipalité le comité italien merci à messieurs les joueurs si bons joueurs offrez nous une belle finale ça sera la réponse à tout le monde merci merci à vous merci monsieur le président donc maintenant place au jeu il va falloir faire la pièce les gars on va faire envoyer le bouchon par monsieur Jean-Louis Rizot après monsieur l'arbitre Jean Saletti peut-être qu'il aura encore des consignes à vous donner je ne sais pas attention et sur un pied et bien bravo parfait bravo sur les noms messieurs les joueurs c'est à vous une nomination pour ces champions et on commence applaudissements 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 et qui les aident donc aujourd'hui mais d'appréciation qui les aident aussi au quotidien applaudissements ... ... ... ... C'est parti. 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 un travail extraordinaire et ils étaient tous au service que ce soit des joueurs ou des spectateurs avec une petite mention particulière pour Jean-Luc Boulabert qui nous a une géographique, pour Francis Saint-Etienne qui nous a une géographique pendant deux jours, pour Marc Corrao sans qui on aurait peut-être d'ailleurs pas de micro parce qu'il s'occupe un peu de tout ce qui est technique et on va finir par madame la présidente madame Roseline Vierne qu'on remercie aussi pour son aide que ce soit la buvette ou sur le podium et à titre personnel merci beaucoup de l'accueil que vous m'avez réservé j'ai été extrêmement heureux de regarder le jeu provençal d'aussi près et de voir ce jeu jouer à un tel niveau donc merci pour tout et je vous souhaite de vraiment relancer feu le munilibre et que ce poste national de la ville de Nîmes devienne un incontournable du jeu provençal merci à tous Olivier il a jeter la façon de parler il a été long de deux fois et on a pu jeter ça va c'est bon allez vous partez en ligne droite vous partez je veux plus vous voir allez-y monsieur le président et la ligue oui 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 c'est bon oui chef bon on fait ça rien n'oublie pas le contrat pour l'année prochaine hein on a vu du jeu là on a vu du jeu là merci à tous